Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1333ème épisode de l'After Zap Images et on va débuter malheureusement avec une mauvaise nouvelle qui concerne le sélectionneur de l'équipe de France à savoir Didier Deschamps, malheureusement, Didier Deschamps a perdu son papa hier, il a dû quitter le rassemblement de l'équipe de France on lui souhaite évidemment beaucoup de courage et beaucoup de force dans cette épreuve et pour le moment évidemment du côté de l'équipe de France, ses adjoints ont pris en main les séances d'entraînement avant le premier match face au Danemark vendredi, on envoie évidemment une pensée émue à Didier Deschamps et à tous ses proches et sa famille on continue les amis avec les premiers matchs internationaux qui vont se dérouler aujourd'hui, notamment sur le continent européen ce soir, 18h, c'est diffusé sur l'équipe live, 18h, Ligue des Nations, la Pologne de Robert Lewandowski qui reçoit le Pays de Galles de Garrett Bale, à savoir que les Galois sont déjà qualifiés pour la finale du barrage qualificatif au Mondial les Galois attendent leur adversaire et ça sera soit l'Ecosse ou l'Ukraine match ce soir à 20h45, évidemment un match particulier pour l'Ukraine avec tout ce qu'il se passe dans le pays depuis 4 mois maintenant, donc 20h45 ce soir l'Ecosse ou l'Ukraine qui tenteront de valider leur billet pour la finale du barrage qui les opposera au Pays de Galles. Petite image d'hier assez saisissante lors de la conférence de presse de la sélection ukrainienne on avait l'international ukrainien de Manchester City, Oleksandr Zinchenko qui était présent en conférence de presse et malheureusement il n'a pas pu retenir ses larmes il nous dit chaque Ukrainien ne rêve que d'une chose, stopper cette guerre on l'a dit les amis c'est vraiment particulier tout de même pour l'Ukraine de préparer une demi-finale de barrage au Mondial avec tous les événements qui se déroulent du côté du pays on continue les amis avec une autre affiche ce soir, alors c'est la première édition depuis une trentaine d'années l'Argentine va affronter l'Italie ce soir 20h45 à Wembley c'est aussi diffusé sur l'équipe live alors ce match il va voir s'affronter les deux champions le champion de la zone sud-américaine, l'Argentine qui avait gagné la Copa America et puis l'Italie qui a remporté l'Euro l'année dernière donc ce soir 20h45 à Wembley, une belle affiche entre la Squadra Azzura et l'Albi Celeste petite image hier du côté de Wembley, les parisiens qui se sont réunis Marco Verratti du côté de l'Italie, Andrel Di Maria et Lionel Messi pour l'Argentine petite information d'ailleurs aussi qui concerne Andrel Di Maria qui a annoncé hier à un quotidien argentin, le quotidien Olé qu'il allait prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde donc en fin de saison l'Argentine fait évidemment partie des favoris pour le Mondial autant sur les années précédentes et les précédentes éditions du Mondial on avait toujours une équipe qui arrivait vraiment avec peu de sérénité et des résultats assez moyens, autant là sur ce Mondial au Qatar on a une équipe d'Argentine, une sélection d'Argentine qui va arriver vraisemblablement avec le plein de confiance les Argentins qui n'ont plus perdu je crois depuis plus de 30 matchs ils ne sont pas très très loin du record donc c'est assez hallucinant, ils ont remporté la Copa America avec Lionel Scaloni, le groupe de l'Albi Celeste est complètement métamorphosé il y a une véritable harmonie dans ce groupe donc l'Argentine, ça va faire partie des favoris évidemment pour le Mondial, ce n'était pas forcément le cas lors des précédentes éditions où il y avait une équipe qui arrivait à chaque fois comme on l'a dit, avec pas mal d'incertitudes ensuite on enchaîne les amis avec quelques informations au Mercato, notamment en Ligue 1 le Stade Rennais qui vise Jason Denayer le défenseur belge de l'Olympique lyonnais libre de tout contrat dans un mois Jason Denayer au 30 juin visiblement pas prolongé du côté de l'Olympique lyonnais parce qu'aussi du côté de l'OL on va entamer un nouveau cycle il va y avoir beaucoup de départs et pas mal d'arrivées du côté de l'OL Jason Denayer pourrait en faire partie Rennes serait prêt à l'accueillir puisque les Bretons vont vraisemblablement perdre Naïef Hagherd ancien défenseur de Dijon Naïef Hagherd qui devrait rejoindre la première ligue puisque West Ham serait sur le point de transmettre une offre tout de même très intéressante et une offre qui va avoir tout de même du mal à être refusée par les dirigeants bretons même si Hagherd a évidemment un rôle très important avec l'effectif de Bruno Genesio 35 millions d'euros qui devraient être proposés par West Ham donc à mon avis Rennes ne va pas dire non à ce genre d'offre on continue les amis avec une information qui concerne Arnaud Calimwendo attaquant du Racing Club de Lens auteur de 12 buts cette saison l'année passée avec Lens c'était 7 réalisations cette année il a encore fait mieux avec 12 réalisations on rappelle qu'il appartient toujours tout de même au Paris Saint-Germain il n'a pas discuté encore avec le PSG mais il y a tout de même encore une fois peu de chances qu'on propose du temps de jeu à Calimwendo du côté de Paris donc deux clubs intéressés le Stade Rennais et Nice deux clubs qui vont jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine ensuite on enchaîne du côté de l'AS Saint-Etienne la relégation pour les Verts le départ de Pascal Duprat Laurent Batless l'ex-entraîneur troyen a rencontré François Soucas président exécutif de l'AS Saint-Etienne pour évoquer le poste d'entraîneur évidemment du côté de Saint-Etienne on va essayer de se relever l'année prochaine ça ne sera pas simple ensuite on enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain officiel hier c'était Fabrizio Romano qui l'annonçait le club parisien a communiqué quelques heures après d'ailleurs hier aux alentours de 10-11h du matin petit communiqué du club sur les réseaux sociaux le Paris Saint-Germain annonce officiellement l'arrivée de Nuno Mendes la clause libératoire de 40 millions d'euros a été levée par le Paris Saint-Germain Nuno Mendes qui évoluait donc au Sporting Portugal est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain on continue avec cette information qui concerne aussi l'un des joueurs historiques du PSG Presnel Kimpembe le défenseur central du Paris Saint-Germain alors on savait déjà que l'année dernière Chelsea s'était montré intéressé par Presnel Kimpembe visiblement les Blues vont retenter leur chance cet été Sky Sports annonce que Thomas Tourelle a ciblé Presnel Kimpembe comme un remplaçant notamment à Antonio Rulliger par exemple et il aimerait bien associer Presnel Kimpembe à pourquoi pas Jules Koundé donc on pourrait avoir une charnière 100% française du côté des Blues de Chelsea pour le moment on ne sait pas trop et on ne connait pas trop la position du Paris Saint-Germain par rapport à Presnel Kimpembe on continue toujours du côté de Paris c'est une information qui concerne Luis Campos qui devrait donc arriver du côté de Paris hier il a discuté avec Unacer c'était au Qatar à Doha ils ont discuté notamment des contours du contrat pour Luis Campos et il a déjà plusieurs noms en tête pour remplacer Mauricio Pochettino et visiblement Christophe Galtier fait bien partie de la liste des entraîneurs qui sont évoqués pour venir coacher du côté du Paris Saint-Germain donc affaire à suivre Christophe Galtier qui a connu Luis Campos du côté de Lille ensuite on enchaîne des amis avec une information du quotidien allemand Sportbilt qui annonce que le Paris Saint-Germain veut Sadio Mane et doubler le Bayern Munich sur ce dossier le PSG aurait même proposé une offre supérieure à celle proposée par le Bayern d'ailleurs Kylian Mbappé a validé la piste Sadio Mane c'est le quotidien allemand qui l'annonce visiblement du côté de Munich on offrirait entre 40 et 50 millions d'euros pour Sadio Mane et le Paris Saint-Germain serait capable de mettre plus donc l'avenir nous dira où jouera Sadio Mane l'année prochaine évidemment peu importe quel club accueillera l'international sénégalais ça sera un énorme coup on se dirige maintenant les amis du côté de l'Italie une information qui concerne l'Inter, Chelsea et Romelu Lukaku les interistes ont rencontré hier l'avocat de Romelu Lukaku pour étudier la faisabilité d'un retour du Belge alors c'est complètement hallucinant parce que je vois mal quand même comment Chelsea pourrait se séparer de Romelu Lukaku en ayant investi 115 millions l'année dernière si je me trompe à peu près 115 millions alors déjà je vois mal comment Chelsea pourrait le vendre à perte puisque c'est évident qu'à l'heure actuelle personne ne mettra 115 millions sur Romelu Lukaku après cette saison terrible du côté de Chelsea et je vois encore moins comment l'Inter pourrait transmettre une offre qui financièrement pourrait répondre aux attentes des blues de Chelsea donc là ça me semble quand même être un transfert hyper hyper compliqué on enchaîne toujours du côté de... on poursuit toujours... on poursuit les amis du côté de l'Angleterre une information qui concerne le défenseur international marocain Romain Saïs défenseur de Wolverhampton ça fait plus de 5 ans qu'il est du côté des Wolves c'est un très très bon défenseur Romain Saïs très dur sur l'homme il avait vraiment les caractéristiques hyper intéressantes pour jouer en première ligue Romain Saïs a annoncé sur Instagram hier qu'il allait quitter les Wolves plusieurs informations font état d'une potentielle arrivée du côté de la Turquie avec le Besiktas Istanbul bon rien de bien officiel pour le moment en tout cas il va quitter Wolverhampton on enchaîne les amis avec une information qui concerne Ryan Sterling deux clubs suivent attentivement la situation de Ryan Sterling Chelsea et le Real Madrid les deux clubs veulent se renforcer dans ce secteur donc délié du côté de Sterling on le sait il a déjà fait des déclarations il n'est pas contre une aventure à l'étranger visiblement là il ne ferme pas la porte un départ de Manchester City donc on verra tout ça aussi dans les prochaines semaines autre information du côté de l'Angleterre c'est à Tottenham on en parlait déjà depuis quelques jours c'est officiel il a signé hier le contrat et signé l'international croate Ivan Perisic s'est engagé librement du côté des Spurs de Tottenham il retrouve donc Antonio Conte Ivan Perisic qui nous dit c'est un privilège de travailler avec Antonio Conte évidemment les deux hommes se sont connus il y a plus d'un an du côté de l'Inter on continue les amis avec l'équipe type de la saison en Ligue des Champions vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi Thibaut Courtois dans les buts Robertson, Van Dijk, Rudiger, Alexander-Arnold Modric, Fabinho de Bruyneau milieu de terrain Vinicius, Benzema Kylian Mbappé le premier but de Karim Benzema face à Chelsea lors du quart de finale allé de la Ligue des Champions a été élu plus beau but de la saison je pense que vous vous en souvenez tous le centre de Vinicius en retrait la tête monstrueuse de Karim Benzema qui a battu Edouard Mendy a été tout simplement magnifique cette tête quasiment à l'entrée de la surface de réparation ensuite on enchaîne avec une information qui concerne Thibaut Courtois victime d'une pub algie depuis des mois et des mois il a joué quasiment toute la saison en étant gêné par ce pépin physique on ne va pas se mentir on n'a pas forcément vu sur le terrain qu'il était gêné en tout cas lui il le sait Thibaut Courtois il était gêné il était blessé il a déclaré forfait pour les matchs de Ligue des Nations avec la sélection belge il devrait être laissé au repos pendant 6 semaines pour repartir en forme pour la saison prochaine autre information en Espagne ça concerne le Betis Seville et Nabil Fekir qui pourra donc goûter de nouveau à la Coupe d'Europe l'année prochaine avec le Betis ou alors peut-être qu'il y aura une autre opportunité pour Nabil Fekir c'est de rejoindre Newcastle les McPries très intéressés vont vraisemblablement transmettre une première offre au Betis offre de 35 millions d'euros ça risque d'être un petit peu court pour convaincre les Andalous puisqu'on rappelle que la clause libératoire de Nabil Fekir du côté du Betis elle est tout de même à 100 millions d'euros on enchaîne les amis du côté de l'Espagne le quotidien sport qui titre 840 millions pour aider le Barça il va y avoir des accords qui vont être signés du côté catalan des contrats notamment les droits télé qui vont rapporter 540 millions et plusieurs ventes de certaines filiales du club catalan bon c'est un petit peu compliqué ce sont des accords financiers le Barça qui va vendre un petit peu de ses parts notamment des parts de merchandising des choses comme ça et tout ça devrait donc enregistrer 840 millions de revenus pour les Catalans ce qui pourrait permettre aux Barcelonais d'être un petit peu plus actifs sur le marché des transferts la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre aussi ce que Xavi veut vous avez la liste sur cette une avec notamment par exemple Lewandowski, Rafinha, Bernardo Silva Christensen, Jules Koundé, Kessier Marcos Alonso Aspilicueta il y a beaucoup beaucoup de noms qui sont assistés du côté de Barcelone voilà on l'a dit ça ne sera peut-être pas aussi simple que ça pour les Catalans Ravier Tebas le président de la Liga Espagnole qui s'est de nouveau exprimé il parle beaucoup Ravier Tebas sur tous les sujets on a toujours une déclare de Ravier Tebas qui vient donner son avis il nous dit le Barça connaît sa situation financière et les règles de la Liga je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri mais ils savent qu'ils doivent encaisser plus d'argent et vendre des actifs aujourd'hui ils ne peuvent pas recruter Lewandowski voilà la déclaration de Ravier Tebas bon on le sait un petit peu les amis c'est quand même compliqué pour les Catalans financièrement donc c'est pas forcément une surprise d'entendre ce genre de choses ensuite déclaration de Johan Laporta le président du Barça qui lui aimerait tout simplement que Ravier Tebas se taise voilà les mots de Johan Laporta qui nous dit même si c'est peut-être fait de manière involontaire ou volontaire je veux demander au président de la Liga de s'abstenir de faire des commentaires sur nos potentiels recrus ça ne sert absolument à rien et ça ne fait que nous blesser ensuite on enchaîne avec cette autre information financière selon le journaliste catalan Gérard Romero le Barça doit encore 50 millions d'euros de salaire à Gérard Piqué les amis il y en a beaucoup d'informations encore une fois qui font état que le Barça financièrement est toujours très en difficulté autre information c'était une cible catalane c'est d'ailleurs toujours une cible du Barça mais là aussi ça sera très compliqué parce que le joueur est très cher le Barça a fait de Rafinha sa priorité depuis des mois c'est des mois Leeds demande au moins 55 millions d'euros donc ça semble évidemment très compliqué pour les catalans surtout qu'il y a aussi la concurrence des clubs anglais qui eux sont capables de mettre 55 millions d'euros on enchaîne les amis avec une déclaration de Frankie de Jong beaucoup beaucoup de rumeurs qui envoient Frankie de Jong notamment du côté de l'Angleterre lui ne cesse de dire depuis des semaines et des semaines qu'il n'a absolument aucune envie de quitter le Barça il l'a de nouveau confirmé je préfère rester à Barcelone je l'ai déjà dit le Barça est le club de mes rêves depuis tout petit on enchaîne avec une déclaration de Memphis de Paris qui nous dit je me suis entraîné dur j'ai gardé ma bouche fermée et j'ai montré que je suis meilleur heureusement j'ai de nouveau eu ma chance j'ai recommencé à marquer est-ce que je veux rester ? oui voilà les mots de Memphis et on termine les amis avec cette petite information qui concerne André Signesta oui André Signesta joue toujours au ballon rond il joue au Japon depuis quelques années avec son club du Vissel Kobe et ça se passe mal actuellement pour le Vissel Kobe qui est bon dernier de la G League André Signesta toujours présent sur les terrains à l'âge de 38 ans voilà les amis la fin de cette after zap image j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à acheter un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao